bonsoir non mais c'est seulement un coup même s'il faut attendre demain pour voir comment comment il va récupérer mais après avoir discuté avec le doc ça doit pas être quelque chose de de grave on va dire oui c'est la grosse satisfaction c'est qu'on est cohérents dans la façon d'aborder nos matchs sur ces derniers mois j'ai beaucoup aimé l'équipe aujourd'hui l'envie de vraiment se qualifier pour pour le prochain tour on a on a eu des moments difficiles je pense que surtout sur la deuxième période physiquement ça a été ça a été dur pour nous de finir le match ce troisième but nous fait beaucoup de bien ça nous a libérés mais globalement on a en mérite cette victoire on a été la chercher on a montré beaucoup de caractère on a montré de la qualité c'est vraiment encourageant oui on aurait pu aussi prendre beaucoup plus de situations je trouve qu'on a été intéressant sur la réaction à la perte du ballon on les a posé des problèmes ils étaient obligés de jouer long on a été agressif on a créé beaucoup d'occas et c'est vrai que ça nous reste ça nous laisse toujours un petit un petit goût amer parce qu'on se dit que on pourrait marquer plus de buts mais globalement c'est une grosse satisfaction mais c'est vrai qu'après physiquement ça a été très compliqué on a vu des joueurs tirer la langue en fin de match maintenant faudra récupérer très rapidement pour pour le prochain match à lance non mais c'est c'est de proposer du jeu je pense que depuis le début de la saison on a eu un début de saison assez compliqué où on marqué mais on crée pas énormément de chance aujourd'hui on arrive à créer du jeu à créer des situations dangereuses et on marque pas par rapport à on marque très peu mais c'est c'est le travail qui va faire qu'on va concrétiser ses occasions je pense que c'est c'est une marge de progression pour pour le groupe non mais on s'est toujours dit depuis le premier match qu'on avait envie de d'aller le plus loin possible on a un groupe où je trouve c'est important d'avoir d'avoir des ambitions et à part le championnat il ya que cette coupe et c'est aussi intéressant pour pour ce jeune effectif d'enchaîner les matchs voir un peu comment ils vont ils vont gérer le fait de jouer tous les trois jours et pour l'instant ça se passe ça se passe plutôt pas mal non non pas du tout c'est un groupe enfin je l'ai toujours dit depuis depuis les premiers jours c'est un groupe qui a qui a toujours très bien travaillé avec l'attitude vraiment vraiment positif avec cette envie de pouvoir progresser en début de saison c'était oui c'était compliqué parce que le contenu n'était pas n'était pas assez bon mais on réussissait à prendre des points et aujourd'hui il ya le contenu mais malheureusement on doit concrétiser on doit marquer beaucoup plus ça reste ce marge de progression et on doit continuer à travailler très vite il va y avoir les kinés qui vont avoir le staff médical qui va avoir un gros travail on aura pas beaucoup de temps pour bien récupérer mais faudra que nous on fasse en face avec on a un groupe assez assez restreint on va récupérer kevin et isma mais que la semaine prochaine ça veut dire que physiquement ça va être un match très dur contre une équipe qui sur le plan athlétique physique est peut-être la plus forte du championnat et ça va être un beau test pour nous comme on va gérer ce match avec avec cette fatigue faudra qu'on soit très intelligent faudra être très intelligent mais bon après c'est un jeune effectif et on récupère à vite pour être pour être compétitif mais ça sera un beau challenge pour nous oui on voit l'attitude des joueurs qui sont rentrés marvin saïdou jesse ils ont apporté de l'énergie et ça c'est c'est important pour la suite saïdou qui revient de la calme même s'il n'a pas beaucoup joué mais on voit cette détermination qu'il a cette envie de jouer qu'il a et et marvin qu'on a mis sur le côté parce qu'on savait qu'on allait avoir des bons coups à jouer en contre et comme il va très vite on a réussi à marquer ce troisième but qui nous a vraiment vraiment libéré parce que ça devenait compliqué pour nous physiquement oui ça nous donne une solution en plus parce que malheureusement on n'a pas eu ce renfort à ce poste là mais marvin est capable de nous rendre service à ce poste là thomas est capable aussi de nous rendre service à ce poste là maintenant faut trouver des bons de rotation pour pour rester compétitif non mais ça a été une ça a été très compliqué on a eu des moments des moments difficiles durant cette première partie de saison et aujourd'hui on est vraiment on est bien on arrive à jouer avec beaucoup de confiance et il n'y avait pas de raison de faire des rotations sortir 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 les joueurs les joueurs ont envie d'être sur le terrain et c'est important de garder cette structure qui nous permet d'être compétitif et puis après il y a l'envie aussi des joueurs de jouer quoi merci